Je suis l'adjudant Laurent Vérolin de la Gendarmerie de Nouvelle-Calédonie. Je suis enquêteur en technologie numérique, donc expert en cybercriminalité, au sein de la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces. Je suis entré en gendarmerie au millénaire dernier, après avoir fait mon service militaire. Je suis entré en gendarmerie pour faire de la police judiciaire. Après des années passées en unité d'autoroute ou en unité de terrain, je me suis retrouvé en unité de recherche. Ensuite, grâce à une formation interne, je suis devenu enquêteur en technologie numérique pour la gendarmerie en 2015. Ce double attrait, un attrait pour la police judiciaire, l'envie de mettre les méchants en prison. Et un deuxième attrait, c'est pour le numérique. Lorsqu'on trafique, qu'on touche un petit peu aux ordinateurs, on se rend vite compte que c'est un grand espace de liberté. Et qui dit liberté, dit grand espace de trafic, d'influence, d'argent, d'être humain, etc. De mon point de vue, on va la définir soit telle que le veut la loi. On va parler de cybercriminalité avec les gens qui commettent des infractions à la loi. Sinon, on va la définir au point de vue cybersécurité, dans ce cas-là, tout ce qui touche le numérique, mais qui relève de la sécurité. Avec la sécurité, qu'elle soit active, donc éviter d'avoir des problèmes de sécurité, ou qu'elle soit passive. Une fois qu'on a eu un problème, que les conséquences soient les moins graves possibles. Alors moi, mes missions en tant qu'expert en cybersécurité sont de trois ordres. Assister mes camarades dans le cadre des dossiers, leur donner les bons conseils pour qu'ils réalisent les bons actes d'enquête, faire la bonne réquisition, s'adresser à la bonne personne. Il me revient également de procéder à l'expertise de tous les supports de stockage de données numériques. Alors, tout le monde va penser à l'ordinateur, va penser au téléphone, mais ça va bien plus que ça. Ça va aussi au frigo connecté, ça va à la console de jeu, ça va au GPS de marine, etc. Et également, il y a toute une partie de mon travail qui correspond exactement à ce que je suis en train de faire en ce moment, qui demande la vulgarisation et la sensibilisation élargie des gens au risque cyber, pour qu'ils puissent comprendre ce à quoi ils sont confrontés, et la menace qui pèse sur eux sans qu'ils s'en rendent compte. Alors, aujourd'hui, en cybermenace, la tendance, c'est surtout la complexification, parce qu'en fait, c'est toujours un jeu de chat et de souris. Aujourd'hui, particulièrement à la Nouvelle-Calédonie, en fait, le risque est énorme, parce que la Nouvelle-Calédonie n'a pas vraiment de culture numérique, où cette culture numérique est arrivée par l'intermédiaire des smartphones et des la 4G. Donc, on a une très grosse sensibilité à tout ce qui est risque de phishing, usurpation d'identité d'un tiers, que ce soit un représentant politique, que ce soit un responsable d'entreprise. Que ce soit un membre de la famille. On a des risques également au niveau de la sécurité des entreprises, puisqu'il y a des grosses campagnes de piratage d'entreprises par des virus qui sont ce qu'on appelle des crypto-lockers, donc des virus qui vont verrouiller toutes les données de l'entreprise. Et ensuite, on va vous demander de payer une rançon, donc on va appeler ça en français un rançongiciel. Voilà les risques principaux qui passent sur la Nouvelle-Calédonie. Et bien en fait, aujourd'hui, le fraudeur en lui-même, ou le délinquant, son mode opératoire, justement, il est devenu moins facile à identifier. Il y a quelques années, quand on recevait un mail de phishing, souvent, il était écrit dans un très mauvais français, couturier de faute d'orthographe, une mise en page qui ne ressemblait à rien. Ça sautait assez aux yeux, et je pense que quelqu'un qui recevrait un courrier de ce genre par la poste, pour lui, il n'avait aucune question à se poser. Quand on reçoit physiquement ce genre de truc, on a un réflexe d'être humain, on le met à la poubelle. Après, le réflexe du numérique, c'est cet écran qui crée un voile, soit de curiosité, soit de crédulité chez les gens, et on va cliquer, alors qu'en fait, dans la réalité, on ne l'aurait jamais fait. Aujourd'hui, le délinquant, il s'est adapté à tout ça, et il propose des mails de plus en plus élaborés, qui vont exploiter des difficultés ou des petites erreurs qu'ont pu commettre des sociétés, afin de permettre d'utiliser parfaitement leur identité visuelle, qu'on parle des logos, des mises en page, etc. Et donc là, il travaille beaucoup là-dessus, et il travaille également beaucoup à se maquiller, à se dissimuler, à être de plus en plus plausible, en fait. Donc de plus en plus difficile à identifier directement. Quelqu'un qui ne fait pas un minimum attention, il ne verra pas la différence. Aujourd'hui, les cyberattaques représentent une réelle menace, et on ne va pas dire qu'elles représentent, elles sont déjà une réelle menace, et elles sont déjà un réel défi, parce qu'en fait, on a déjà de multiples procédures qui ont été diligentées, pour des grandes campagnes qui s'en sont prises au porte-monnaie des Calédoniens, et donc des banques calédoniennes, ou par justement une usurpation d'identité, afin d'obtenir des éléments pour ensuite faire des virements à grande échelle vers des pays qui n'ont pas de difficultés bancaires, et en tout cas dont la loi bancaire est particulièrement avantageuse. Avec un certain stress, on ne va pas se mentir, parce qu'elle est très très grande, la Nouvelle-Calédonie, c'est une idylle pour les cyberpirates. Le mélange de bas niveau de cybersécurité, ou de bas niveau de prise de conscience en cybersécurité, avec un niveau de vie qui, pour la zone pacifique, est très élevé, en fait, ça en fait une cible de choix. Donc nous, à notre niveau, on peut faire du préventif, en allant au devant des utilisateurs, au devant des entreprises, pour faire des gens de mini-diagnostics, leur donner des conseils de bonne pratique. Derrière, après, on peut dirigeanter les enquêtes au regard du droit international, parce que c'est très 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 rare que quelqu'un qui s'attaque au réseau bancaire, ou qui s'attaque à des fonds de façon assez systématisée, et bien, en fait, il soit dans le pays dans lequel il commet ses infractions. Alors, pour se protéger des cyberattaques, déjà, je vais inviter tout le monde à se connecter sur un site étatique, qui est cybermalveillance.gouv.fr, parce qu'en fait, ce site a été mis en place dans le but de donner, justement, les bonnes pratiques à avoir dans tous les différents domaines. Alors, après, les bonnes pratiques, c'est d'abord et toujours du bon sens. Déjà, la première question à vous poser, c'est dans la vraie vie, est-ce que je le ferais ? Un prospectus qui ne ressemble à rien, est-ce que dans la vraie vie, j'irai à l'adresse qu'on me dit pour aller acheter ce canapé qui a l'air d'être trop tentant ? Non ! Alors, ne cliquez pas sur le lien. Est-ce que dans la vraie vie, je donnerai les clés de ma maison à quelqu'un qui, en passant dans la rue, me dit « Ah, elle est belle ta maison ! Est-ce que je peux aller voir ton canapé ? » Non, vous ne lui donneriez pas. Alors, ne donnez pas vos identifiants de connexion à n'importe qui. Alors, en cas de fraude en ligne, il faut imaginer que vous êtes dans une voiture et tout à coup, vous avez un voyant qui s'allume au tableau de bord. Votre première réaction, ça va être de vous arrêter sur le bord de la route pour ne pas aggraver le problème de la voiture. Et bien là, vous avez une difficulté. Arrêtez tout ! Vous voyez que votre ordinateur, il commence à faire des trucs. Éteignez-le ! Vous voyez qu'il ne veut pas s'éteindre. Enlevez la prise. Vous avez un doute. « Tiens, je sais quoi ces mails, je ne sais pas. » Déconnectez-vous d'Internet. Si vous avez commencé à avoir des échanges avec quelqu'un, arrêtez d'avoir des échanges. La première chose à faire, c'est de faire cesser la fuite. Faites cesser l'hémorragie. Si vous avez une blessure, vous mettez un pansement. Et bien là, le pansement, c'est d'arrêter. Ensuite, si vous êtes dans une entreprise, il faut le signaler. Ne gardez pas ces informations pour vous. Et ensuite, la dernière chose à faire, venez le signaler aux forces de l'ordre. Alors, une anecdote, peut-être pas, mais je vais peut-être un peu vous raconter une histoire qui concerne une banque et sur laquelle j'ai travaillé directement. Une secrétaire de direction qui, à 20 heures, reçoit un mail du responsable du cabinet d'avocats de la banque qui lui demande de se connecter et de fournir des éléments d'identifiant la concernant, ce qu'elle fait. Et derrière, c'était des individus d'un pays étranger qui se sont permis, derrière, d'utiliser les pouvoirs qu'elle avait pour faire réaliser des virements en très grand nombre et en très grand volume. Il y a un ensemble de techniques utilisées par ces délinquants. Il faut identifier la bonne personne. Après, il faut bien faire son mail. Il faut bien usurper la bonne identité, utiliser le bon langage de communication, etc. C'est un travail au sein de l'entreprise et c'est également une prise de conscience de chaque utilisateur, que ce soit à titre personnel ou à titre de collaborateur, d'essayer d'avoir des bons réflexes et de toujours se poser la question avant de répondre. Un truc un peu bizarre. Mais en vrai, est-ce que je le ferais ? Je pense que si on sait se poser cette question avant de cliquer, avant d'être curieux, juste curieux, est-ce qu'en vrai, ça vaudrait le coup ? Dans 98% des cas, on peut éviter la catastrophe qui malheureusement survient trop souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada